Bonjour Pierre-Jean, tu vas nous présenter un événement qui... Un événement, tu sais, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, en 2009, on présentait déjà la journée européenne des langues. La journée européenne des langues, c'est le Conseil de l'Europe qui l'a mis en place, l'a créé et la promouvoit chaque année. Et quand même, le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays et 800 millions de personnes concernées. Tu vas inviter les 800 millions d'européens à parler leur langue. A parler leur langue, donc tu vois, en 2009, il y a 10 ans, nous avons commencé à fêter cette journée qui est très importante pour nous, puisque c'est la défense de nos langues et que le Conseil de l'Europe estime que tout européen doit être au moins bilingue. Or, en France, il n'y a pas énormément d'événements pareils. On doit fêter, donc cette année, c'est le 22 septembre, à 14h, on vous attend pour parler dans votre langue, vous exprimer une poésie, une chanson, un texte. Votre langue a besoin d'être connue. Allez Vivaldi, à l'espace culturel, Cernéa, l'espace Cernéa, le village Corse de Paris, notre ambassade. Merci.